Ça me semble tout goût tout goût là, mais je ne l'ai pas trop mis. Ah là, c'est The Good Book. Ah, The Good Book. Il est rouge, et tu vois, sur la pochette, il lit la Bible. Il est formidable, ça, le manche. Il y en a un autre qui est formidable, je te le dirai après. Pourquoi ? Oh là, mais dis-donc que c'était un grand hier soir. Il faut que je retrouve mes papiers, moi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission au bar de l'économie. Bienvenue en FM ou en vidéo live via Facebook. Et bienvenue sur IDFM Radio Anguin. Retrouvez-nous dès cet après-midi sur YouTube. Alors aujourd'hui, on va parler d'Anguin-les-Bains avec Philippe Sueur, maire d'Anguin-les-Bains et aussi premier vice-président du Val-d'Oise. Il est également président de l'ANET, l'association des entreprises des villes touristiques de France. Je pense qu'il a beaucoup de choses à nous dire puisqu'on sait maintenant déjà que les restaurants ne pourront pas rouvrir fin janvier. Et puis, à mes côtés, Delphine Jouenne, bonjour. Bonjour, Florence. Vous êtes auteure d'Un bien grand mot, la deuxième édition de ce livre. Au travers de 130 pages de textes et de photos d'actualité, c'est un débat autour de la violence et de l'insécurité avec la mise en avant de 18 mots qui ont fait, selon vous, bien sûr, l'année 2020. Donc, c'est notre histoire, selon vous, et l'actualité. Mais c'est aussi une démarche étymologique, historique et philosophique. Et d'ailleurs, on peut aussi les écouter, ces mots. On n'est pas obligé de les lire. Voilà, exactement. Ça, c'est très bien pour ceux qui ont un handicap visuel. Vous êtes également fondatrice du cabinet de conseil en communication Nderby. Donc, avec vous, on aura aussi pas mal de questions à vous poser en tant que chef d'entreprise. Mais tout d'abord, comme d'habitude, c'est le jeu des infos du jour. Alors, la première info du jour, c'est l'arrivée d'un vaccin contre la Covid-19 qui a suscité de grands espoirs. Mais seulement 516 personnes ont été vaccinées entre le 27 décembre et le 1er janvier avec le vaccin autorisé, c'est-à-dire celui de Pfizer-BioNTech. La France donc en retard pour la vaccination, alors qu'au Royaume-Uni, près d'un million de personnes ont déjà été immunisées et plus de 239 000 en Allemagne, où les autorités ont déjà déployé d'importants centres de vaccination et près de 85 000 en Italie. La France dispose actuellement de plus de 19 000 doses et disposera d'ici demain d'un million de doses du vaccin Pfizer. 100 centres devraient ouvrir d'ici la fin de la semaine, a annoncé aujourd'hui Olivier Véran sur RTL. Face aux critiques réunions de crise hier à l'Élysée, le gouvernement a donc décidé suite à cette réunion d'élargir la vaccination à l'ensemble des soignants de plus de 50 ans, mais aussi aux pompiers. La phase 1 de la stratégie française prévoyait de vacciner un million de personnes d'ici à la fin du mois de février, soit environ 15 000 personnes par jour, mais ce rythme, bien sûr, sera impossible. De plus, cet objectif d'un million de personnes d'ici à fin février représente 1,5 % de la population. Un chiffre bien trop bas, a déclaré Arnaud Fontanet sur BFM. C'est l'épidémiologiste, bien sûr. Un chiffre bien trop bas, a-t-il dit, pour apporter un réel bénéfice pour l'immunité collective et donc espérer éteindre l'épidémie à court terme. Il faudrait atteindre 5 à 6, voire à 10 millions de personnes vaccinées d'ici à la fin mars pour voir un premier impact sur la circulation du virus. Bien sûr, on en saura plus jeudi soir, puisqu'Olivier Véran a annoncé une conférence de presse qui va nous donner plus de détails. Donc, je vais vous en reparler. Alors, toujours sur ce sujet, le fichier de suivi de la vaccination baptisée « vaccin Covid », lui, par contre, est opérationnel. Il recueille des informations personnelles sur les personnes invitées à être vaccinées ou non vaccinées, nom, prénom, sexe, date de naissance, adresse, numéro de téléphone. Et nous pourrons également nous inscrire pour demander à se faire vacciner. Et enfin, un collectif de 35 citoyens tirés au sort est chargé d'accompagner la stratégie de la France, a annoncé le Conseil économique, social et environnemental. Et l'idée est de mieux convaincre la population française, majoritairement rétive, au vaccin. Alors, Delphine Joanne, j'ai envie de vous demander, vous, allez-vous vous faire vacciner ? Je vais me faire vacciner parce qu'il est essentiel que les chefs d'entreprise se fassent vacciner si on veut éviter de prendre trop de repas par rapport aux autres pays qui ont pris beaucoup plus d'avance que nous sur le vaccin et la vaccination. C'est vrai qu'économiquement, on va payer très cher le prix du confinement, même s'il était totalement nécessaire pour la santé de tous. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on accélère, bien évidemment, le mouvement et que tous les chefs d'entreprise puissent se mobiliser aussi pour pouvoir se faire vacciner et ainsi remettre en ordre de bataille l'économie pour éviter qu'on soit à la traîne. Merci beaucoup pour ce commentaire, Delphine Joanne. Alors, autre information du jour, c'est bien sûr le Brexit. Attendu de longue date, l'accord de partenariat économique et commercial de 1246 pages entre l'Union européenne et le Royaume-Uni a bien été signé fin décembre. Il garantit des échanges sans droit de douane ni quota pour tous les biens, je cite, qui respectent les règles d'origine appropriées. Ce point d'accord permet d'éviter une rupture dans les chaînes de production et il évite par ailleurs les droits de douane de 10% pour le secteur automobile, de 25% pour les produits transformés à base de poissons et de 50% pour le bœuf, les produits laitiers, la volaille, le porc, l'agneau, les céréales, le sucre et plusieurs produits alimentaires transformés. Les deux parties s'engagent à respecter des conditions de concurrence équitables. Le Royaume-Uni ne reverra pas à la baisse l'ensemble des législations et standards sociaux, environnementaux et climatiques européens en place. des mesures unilatérales de rééquilibrage, notamment des droits de douane et en cas de divergence importante, entraînant une augmentation de coût de production, donc un désavantage concurrentiel. Alors si l'une des deux parties ne respecte pas le traité, un mécanisme contraignant de règlement des différents, comme il en existe déjà dans la plupart des accords commerciaux, sera chargé de trancher les litiges. Face à l'opposition ferme de Londres, la Cour de justice de l'Union européenne n'interviendra pas dans ce processus. Un, je cite, conseil conjoint veillera à ce que l'accord soit correctement appliqué et interprété. Pour les étudiants, attention, le pays quitte le programme Erasmus d'échange étudiant, ça c'est un petit peu dommage. Voilà, je vous redonnerai d'autres mesures parce que c'est quand même très complexe. Donc demain et les jours suivants, je vous ferai des petites brèves sur ce fameux accord de partenariat enfin signé entre le Royaume-Uni et l'Europe. Donc le Royaume-Uni qui est bien sûr sorti de l'Union européenne. Delphine Jouen, vous aviez choisi ce mot Brexit. Exactement, l'année dernière. L'année dernière. Voilà. Donc en fait, ce mot, c'est une contraction de British Exit qui est apparu en 2012 dans le magazine The Economist et qui est entré, qui a eu les honneurs du dictionnaire en ligne d'Oxford en août 2015. Donc c'est vraiment, ça repose sur le verbe exit qui veut dire sortir et c'est souvent et généralement un mot qui est utilisé au théâtre pour signifier que tel ou tel personnage quitte la scène. Donc c'est une indication scénique et il a été substantivé en 1944 pour signifier la sortie. Donc ainsi comme au théâtre, j'ai envie de vous dire que chacun fait ses entrées, chacun fait ses sorties et la Grande-Bretagne se dirige peu à peu vers la sienne et de l'exit à l'exil. Il n'y a qu'un pas ou peut-être plutôt, devrions-nous dire, plutôt un bras de mer. Voilà. Voilà, un petit jeu de mots. Merci Delphine Jouen. Ça veut dire aussi exit, se mettre en marche, se mettre en avant, donc il y a une certaine note de positivité finalement. Oui, après on verra, c'est vrai que là, la Grande-Bretagne se retrouve confinée depuis aujourd'hui. Voilà, depuis aujourd'hui. Donc on verra un peu les répercussions après. C'est vrai que c'est quand même, ça fait un bout de temps qu'on parle du Brexit. On va voir un peu la mise en œuvre opérationnelle et comment ça se passe. Petit à petit, mais comme je l'ai déjà dit régulièrement à ce micro, de toute façon, ni l'Union européenne, ni l'Angleterre n'a intérêt à ce que ça se passe mal, vu que c'est notre premier partenaire économique. Alors, autre info du jour, et ça, c'est important pour tous ceux qui voyagent. Depuis le 1er janvier, donc 2021, les vols internationaux qui partent ou arrivent aux Pays-Bas font l'objet d'une nouvelle taxe environnementale et chaque passager devra ainsi payer près de 8 euros. Chaque année, désormais, en fonction du taux d'inflation, le prix de cette taxe variera, a indiqué les autorités des Pays-Bas. La compagnie irlandaise Ryanair a été très critique à l'égard de cette nouvelle taxe car elle ne concerne que les voyageurs qui vont et viennent des Pays-Bas vers le reste du monde, donc ça ne concerne pas ceux qui habitent les Pays-Bas. Dans le même temps, une deuxième taxe est introduite sur les émissions de dioxyde de carbone, ce qui complète la taxe sur le même concept appliqué par l'Union européenne. Cette seconde taxe n'affecte pas les compagnies aériennes, mais la pollution industrielle, et elle augmentera progressivement jusqu'en 2030. Excusez-moi, autre info du jour. Après Google, Cisco abandonne à son tour sa filiale dédiée aux Smart Cities en pleine pandémie mondiale. Les villes n'ont plus les moyens, disent-ils, de financer leurs projets, tandis que de son côté, Cisco est en pleine restructuration. En mai, Google avait déjà fait ce choix en lâchant sa filiale Sidewalk Lab. Elle travaillait sur un quartier intelligent vitrine à Toronto et Dieu sait si le Canada, et notamment le Québec, est très avancé dans le domaine de la Smart City. Un porte-parole de Cisco Kinetic for City, qui est donc la filiale de ce qui est Cisco dédié à la Smart City, a officialisé la rupture de l'entreprise spécialisée dans les équipements réseau avec les Smart Cities dans une déclaration au Wall Street Journal. Les Smart Cities, c'est pourtant la promesse d'un paysage urbain futuriste, remodelé par la technologie, transport, administration, infrastructure publique, réseau, le tout connecté dans un écosystème d'objets et de services, avec des mises en réseau, des informations, bien sûr. Et le terme a été popularisé en 2005 par l'ancien président américain Bill Clinton, qui l'avait lancé comme un défi pour façonner des villes plus durables, et notamment à John Chambers, le PDG de Cisco à l'époque. En tout cas, quoi qu'il en soit, 65% des villes américaines ont retardé ou annulé des projets d'infrastructures de ce type. Autre info du jour, c'est le fondateur d'Alibaba et d'ANT Group, qui n'a pas fait d'apparition publique depuis son discours du 24 octobre, dans lequel il critiquait ouvertement le système de régulation chinois, l'accusant d'étouffer l'innovation et le comparant à un club de vieux. Jacques Ma devait normalement faire une apparition à la télévision dans son émission intitulée Africa Business Heroes, un contenu qui donne la parole aux jeunes entrepreneurs africains et qui leur offre la possibilité de participer à un concours pour gagner un million de dollars américains. Jacques Ma était censé faire partie du jury en novembre, mais il a été remplacé au dernier moment par un cadre haut placé d'Alibaba. Et plus étrange, sa photo a été retirée du web sur certains moteurs de recherche chinois. Le milliardaire avait également fait don de millions de masques à l'Europe, aux États-Unis et à l'Organisation mondiale de la santé pour tenter d'endiguer la pandémie. Le tout sans consulter le gouvernement, évidemment. Alibaba fait l'objet depuis d'une enquête antitrust par la Chine, la toute première tentative du gouvernement chinois pour définir des pratiques anticoncurrentielles. Alibaba a notamment chuté en bourse en quelques semaines. Sa valorisation est passée de 859 milliards de dollars il y a deux mois à 586 milliards de dollars. Autre info du jour, c'est la Cyber Administration of China, la CAC, qui annonce la suppression de 105 applications dans le pays, dont TripAdvisor, le géant du tourisme américain, qui ne contient que des critiques d'hôtels et de destinations, mais aussi huit applis ont été fermées pour non-respect des règles de révision et pour avoir permis le téléchargement de contenus illégaux. Cette vaste opération de nettoyage va se poursuivre, car la Chine exerce un contrôle écrasant dans son espace Internet, à tel point que cela a été baptisé par les Chinois la grande muraille virtuelle. Les services Internet chinois s'appuient sur des armées de censeurs ou des logiciels de filtrage pour être sûrs que leur contenu est conforme aux directives gouvernementales, mais parfois ce n'est pas suffisant et les autorités n'y vont pas par quatre chemins et suppriment directement les plateformes gênantes. Il reste peu de géants américains dans le pays. Cela fait partie de la guerre commerciale que se vouent les États-Unis et la Chine. Et du coup, 35 entreprises chinoises sont bannies de la bourse de New York. C'est la réponse des États-Unis. Donc, dès le 11 janvier 2021, certaines entreprises chinoises ne seront plus aux côtés dans les bourses américaines, dont les principaux opérateurs de télécommunications, China Mobile, China Telecom, China Unicom Hong Kong, sont également concernées des entreprises du secteur de la surveillance, de l'aérospatiale, de la construction navale, de la construction et de la technologie, ainsi que la principale entreprise de production de microprocesseurs. À partir du 11 janvier 2021, les bourses américaines banniront toutes ces entreprises qui, selon le gouvernement américain, travaillent avec l'armée et les services de renseignement chinois. Pour appliquer cette nouvelle mesure, qui intervient à la suite d'un décret signé par Donald Trump en novembre 2020, les actionnaires américains ont jusqu'à novembre 2021 pour se séparer de leur participation. Donc, si vous, Français, vous en avez, eh bien, séparez-vous de vos participations. Le Trésor des États-Unis a également déclaré qu'il ajouterait les filiales détenues ou contrôlées, majoritairement par une entreprise de la liste. La branche qui gère les sanctions économiques du Trésor a également déclaré que l'interdiction couvrait les produits dérivés, les certificats de dépôt, les fonds indiciels et les fonds communs de placement. Depuis la cotation à New York, par exemple, de China Mobile, la plus importante des trois entreprises de télécommunications, eh bien, les actions américaines lui avaient rapporté 648 % selon les chiffres du Dow Jones. Néanmoins, l'année 2020 n'a pas été fructueuse pour China Mobile, dont la valeur a chuté de 29 %. Celle de China Telecom a subi une baisse de 30 % et cela va jusqu'à 39 % sur China Unicom. Enfin, une dernière info, c'est un petit rappel. Je vous en avais parlé début décembre. C'est cette première session de l'appel à projet francilien. Le recyclage foncier des friches est lancé avec une enveloppe de 259 millions d'euros consacré au recyclage foncier pour des projets d'aménagement urbain, de relocalisation d'activités, de revitalisation des cœurs de ville et des périphéries urbaines. Les candidatures, je vous le rappelle, sont à déposer jusqu'au 1er mars 2021 sur la plateforme démarchessimplifiées.fr. Cette première session est ouverte à tous les maîtres d'ouvrage public, collectivités locales, opérateurs d'établissements publics d'État, entreprises publiques locales, sociétés d'économie mixte et bailleurs sociaux. Pour les entreprises privées, c'est ouvert si vos projets sont suffisamment matures pour être engagés très rapidement, c'est-à-dire d'ici fin 2022. Voilà, on va faire tout de suite notre petite pause musicale et après, première interview du jour avec Delphine Jouen, auteure d'Un bien grand mot. Un petit Louis Armstrong, merci beaucoup. Il faut savoir parler de femmes. C'est beau, c'est beau. Eh bien, dis donc. C'est un bon début. Ah oui, c'est ce que j'avais dit. Ah, waouh, qu'est-ce que j'ai de la chance en 2020. Ouais, profitez-en. Ah ouais, c'est ce que je me dis, oui. Attention, retour de bâton commence. Je ne comprends pas. J'ai toujours du grain, mais ça vient de loin. Et ça monte toujours quand il ne faut pas. Ça serait trop simple, sinon. On peut-être commencer, Jou, j'ai eu envie de vous faire plutôt commencer par votre métier, finalement, de chef d'entreprise. Puisque j'ai fait les infos, c'est peut-être mieux. Pas de problème. Donc, l'actualité, voilà. Et après, on y va comme ça. En fait, je vais rebondir. Je fais des petits signes quand je vais venir ici. Ok, je vous fais confiance. Je vous suis. Je me laisse guider. J'hésite pas, par contre, à repiocher, à checker dans mon livre pour être sûr, d'être précise. Mais je le fais comme je le connais bien. J'imagine. Je sais trouver les pages. C'est une bonne technique, ça, d'écrire comme ça régulièrement, tous les mois. Déjà, ça permet d'alimenter le site internet, en fait, d'en faire un vrai site d'infos. Et puis, en fait, si on fait une rétrospective, je pense vraiment qu'on n'a pas les idées forcément très claires. On n'a pas forcément la même grille de lecture au mois de novembre, fin novembre, parce que finalement, le livre, il s'est arrêté mi-novembre. Donc, il me manquait pratiquement un mois et demi de mots. Il se passe beaucoup de choses. Il peut se passer pas mal de choses. C'est toujours un peu risqué. Surtout en ce moment. Après, c'est des petits billets qui s'écrivent assez vite. Oui. Surtout que votre formation... Exactement. On y retourne. Voilà des rois de la chanson. Comme vous le savez, j'adore Louis Armstrong et j'adore le jazz, d'ailleurs. Dieu sait si c'est vaste, le jazz. Il y a beaucoup de variantes. Voilà, c'était un petit clin d'œil de notre technicien Philippe, que je remercie, pour le bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Et voilà. Et vous savez qu'avant, je faisais tous les matins une pépite musicale avec justement du jazz. Ça, c'était les deux premières années de l'émission. En tout cas, merci à vous de votre fidélité et de vos réactions. Ça fait toujours chaud au cœur et ça nous soutient pour poursuivre cette émission, bien évidemment. Alors aujourd'hui, nous parlons Anguin-les-Bains, nous parlons économie. Et pour cela, j'ai à mes côtés Philippe Sueur, maire d'Anguin-les-Bains et premier vice-président du Val-d'Oise. Et Delphine Jouen, auteure d'Un bien gros mot pour sa deuxième édition. Et puis également fondatrice du cabinet de conseil en communication Enderby. Alors j'avais envie, Delphine Jouen, plutôt de vous demander, en tant que chef d'entreprise, comment avez-vous vécu cette année 2020 ? Est-ce que vous l'avez senti difficile ? Est-ce que vous avez... Enfin, je suppose que comme tout le monde déjà, vous avez été surprise de la pandémie. On n'aurait jamais imaginé avoir un nouveau virus de type grippal. Et j'ai déjà rappelé que tous les virus grippaux nous avaient été déjà envoyés par la Chine. Mais on ne pensait pas, au début du XXIe siècle, revivre une telle pandémie, j'imagine. Complètement. Et puis c'est vrai que le confinement a totalement chamboulé nos vies. Alors je pense que le premier, on l'a peut-être vécu avec un peu plus, je ne vais pas dire de légèreté, mais avec l'attrait de la nouveauté. Là où le deuxième a été, à mon avis, plus compliqué à vivre, même si pour les parents d'enfants plus jeunes, ils n'avaient pas les enfants à la maison à gérer. Et c'est mon cas. Et j'avoue que le premier confinement, faire l'école et piloter une entreprise, ce n'est pas forcément évident. Après, je trouve que ces crises, alors même si ça peut paraître très inapproprié de dire ça, je trouve que les crises apportent aussi beaucoup de choses et peuvent être enrichissantes. Alors c'est vrai que pour le coup, nous, on a bien traversé cette crise. Donc c'est facile pour moi d'avoir cette grille de lecture là où je sais que des entrepreneurs, des restaurateurs sont dans des situations qui sont beaucoup plus catastrophiques. Et j'espère de tout cœur pour eux que l'économie et la vie normale, je vais dire, pourra redémarrer assez rapidement. C'est vrai que nous, on en a tiré des choses très positives avec une très forte mobilisation des équipes pendant le confinement, avec une mise en place d'un télétravail qu'on ne pensait finalement pas possible à ce niveau. Là où les chefs d'entreprise sont amenés à discuter sur la mise en place de télétravail un jour par semaine, deux jours par mois, en se disant est-ce que c'est vraiment possible, ça a finalement obligé les chefs d'entreprise à accorder leur confiance à leurs salariés en se rendant compte qu'ils sont totalement capables et au contraire totalement maîtres de leur temps. Alors même si ça peut être plus compliqué pour certains, mais c'est vrai que nous, on l'a très bien vécu cette crise avec un chiffre d'affaires et une croissance qui a été au rendez-vous. On va y revenir justement sur votre chiffre d'affaires, comment vous avez réussi donc à le maintenir ou voire à l'améliorer. Mais d'abord, vous avez donc vous-même mis le télétravail en place tout de suite pour tout le monde. Même vous, vous vous l'êtes appliquée à vous-même. Totalement. Donc vous n'aviez pas le choix, vous disiez parce que vous avez des enfants en bas âge. Exactement. De toute façon, il fallait bien que je garde les enfants. Bon après, tout est réparti avec mon époux. C'est l'organisation familiale. Mais c'est vrai que le matin, je faisais école aux enfants avec un temps très, très structuré, avec un démarrage à 9h, une récréation à 10h30 jusqu'à 11h, à 11h de nouveau école pour que finalement les enfants gardent une structuration dans leur organisation de leur temps de travail parce que je pense que c'est important qu'ils gardent un cap. Et moi, j'étais disponible en même temps que je leur faisais faire les devoirs pour mes collaborateurs par email, mais de façon, je vais dire, très morcelée, avec un temps de travail très constant, enfin très conséquent finalement de 13h pratiquement jusqu'à 20h le soir pour aussi rattraper le temps du matin qui était consacré aux devoirs. Et donc finalement, le fait de se mettre au télétravail, où les entreprises justement réfléchissent à quelques fois même deux, voire trois jours par semaine en ce moment, est-ce que vous allez garder ce rythme de volontariat ? Comment vous l'avez réfléchi chez Enderby ? Alors en fait, donc le premier confinement, tout le monde était en télétravail. Ceux qui souhaitaient au mois de juin revenir de temps en temps au bureau, c'était totalement possible parce que je pense que psychologiquement, pour ceux qui étaient chez eux, seuls, c'était important aussi de pouvoir avoir une forme de dynamique et de retrouver une forme d'habitude de travail. Donc ceux qui en avaient besoin, pouvairent le niveau du bureau. Et bien on voit que ceux qui sont seuls, c'est plus dur à supporter, bien sûr. Je pense bien évidemment, à la limite, j'ai envie de vous dire que moi avec une vie familiale, de façon, je vais regarder juste avec ma petite lorniette, finalement le confinement a changé mon rythme de travail, mais n'a pas changé la vie familiale tant que ça. Alors que pour un, je vais dire, je pense pour un jeune qui a peut-être un plus petit appartement, qui vit seul, je pense que le confinement a été une épreuve plus conséquente à vivre. C'est aussi pour ça que pendant le deuxième confinement, on a fait aussi des attestations pour que certains collaborateurs puissent retourner au travail en fonction, enfin, s'ils le sentaient nécessaire pour eux, parce que je pense qu'on peut aussi avoir besoin de sortir un peu de chez soi. Donc bien évidemment, le télétravail a été un succès de notre côté. On va remettre et on va maintenir ce télétravail cette année. Mais avant de mettre en place une charte de télétravail, je pense qu'il va être important de retrouver un rythme normal et après de faire une charte pour des conditions de travail normales. Parce que c'est vrai que mettre en place une charte de télétravail juste après le confinement, la situation, elle n'est pas encore... Je pense qu'il faut qu'on retrouve des habitudes de travail, des habitudes de travail aussi collectives, parce que je pense que les gens ont besoin de se retrouver et de se retrouver au bureau, d'échanger avec leurs collègues. C'est vrai que c'est vraiment ce que me disent les collaborateurs de la société aujourd'hui. Ils attendent avec impatience le plaisir de se retrouver avec leurs collègues. Et après ça, on va mettre bien évidemment en place une charte de télétravail. Et je pense que ça a libéré énormément les esprits sur la confiance qu'on pouvait avoir, même si elle était déjà présente. Mais le confinement nous aura obligés, en tant que chef d'entreprise, pour les métiers qui, comme les nôtres, le peuvent, à vraiment assouplir cette confiance et cette mise en place du télétravail. Delphine Jouenne, je rappelle que vous êtes directrice, enfin présidente, fondatrice du cabinet de conseil en communication Enderby. Donc vous faites bien sûr beaucoup de relations presse, comme on dit. Finalement, ce que j'entends, c'est qu'on se rend compte de l'autonomie et on a peut-être tendance à infantiliser nos salariés. C'est ça que vous voulez dire ? Alors, chez Enderby, ce n'était pas forcément le cas. Mais c'est vrai que sur le rythme de travail, on pouvait, à mon avis, je pense que les chefs d'entreprise ont vraiment perçu cette différence et cette confiance qu'ils pouvaient avoir dans les collaborateurs. Après, peut-être que dans certaines entreprises, c'est plus compliqué. C'est vrai que nous, on est dans des métiers qui nécessitent une véritable autonomie avec des gestions de projets. Donc les collaborateurs sont déjà maîtres de leur temps de travail. Je pense qu'ils peuvent être désormais maîtres de leur espace de travail en toute confiance et c'est vraiment la leçon qu'on tire aujourd'hui et qui est une leçon très positive parce que finalement, je pense que le télétravail pour les collaborateurs, quand il n'est pas subi, mais choisi, peut-être un vrai plus à pouvoir proposer dans le cadre d'une évolution professionnelle et dans le cadre d'un cadre de travail professionnel. Alors, en tant que chef d'entreprise financièrement, est-ce que vous avez dû faire appel à des aides ou bien est-ce que vous en êtes passée ? Alors, on n'a mis personne au chômage partiel. Je pense qu'en tant que chef d'entreprise, c'était important pour nous de montrer qu'on avait la capacité de pouvoir s'en sortir là où des restaurateurs qui typiquement devaient totalement fermer leur structure avaient plus besoin de... Mais ça veut dire pour ça que vos clients vous ont suivi, finalement ? Ils ont suivi. Voilà, donc on a vraiment pu leur présenter qu'il était important de communiquer en période de crise et que c'était d'autant plus important pour se démarquer de la concurrence, d'être présent et d'occuper l'espace médiatique, l'espace de communication, montrer aussi à leurs clients qu'ils étaient présents. Donc, c'est vrai que tous nos clients nous ont suivis. Donc, on n'a pas eu de perte de chiffre d'affaires et on a même pu signer des nouveaux contrats. Bravo. Voilà. On avait quand même fait une demande de... En toute transparence, on avait quand même fait une demande de prêts garantis par l'État au cas où parce que je pense que c'était important étant donné que je suis chef d'entreprise, on est quand même responsable de salariés, de salaires. Il faut être en mesure de pouvoir payer tout le monde à la fin du mois. Donc, on avait fait une demande de PGE au cas où en étant finalement en bon gestionnaire d'entreprise et finalement en ayant une vision peut-être un peu, je vais dire paternaliste. Mais voilà, on a essayé d'être le plus sécure possible et je pense que ce PGE, on va pouvoir le rembourser très, très vite étant donné qu'on n'y a pas touché. Est-ce que vous n'allez pas le garder en attendant de voir un peu comment évolue la pandémie ? Je vais voir avec notre DAF ce qu'elle en pense. C'est vrai que l'année 2021 s'annonce très positive également pour nous avec une croissance qui est déjà pratiquement anticipée. On a pu finir l'année aussi en croissance en 2020. Donc, si on peut rendre finalement ce prêt pour en faire bénéficier d'autres entreprises, je trouve ça plus honnête intellectuellement d'être fair play et de rendre un argent dont on n'a pas forcément l'utilité tout en étant totalement raisonnable sur des éventuelles même reprises du confinement, ce genre de choses. on est très confiants. Donc, voilà, vous êtes plutôt positif et ça, ça fait du bien, je pense, par rapport à tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent. Voilà, c'est vraiment grâce à nos clients et aussi grâce aux salariés qui se sont vraiment démenés pendant ce confinement. On a d'ailleurs estimé qu'ils méritaient aussi une prime de confinement parce qu'une prime Covid. On l'a appelée prime Covid parce qu'ils avaient vraiment beaucoup travaillé dans la mesure du raisonnable, bien évidemment, et du droit du travail. Mais ils se sont vraiment embarqués dans cette aventure et on les en remercie et on trouvait ça normal qu'ils puissent aussi bénéficier des retours de leur travail. Donc, ils sont gâtés chez Engardé. Ils ont reçu une prime Covid. On pourrait leur demander directement. On leur demande pas. Mais on essaie d'être le plus redistributif possible parce qu'une entreprise ne peut fonctionner que dans un travail d'équipe avec des collaborateurs qui sont motivés, mobilisés. Et c'est normal, je trouve, de pouvoir être dans la redistribution quand le travail est fait et bien fait. Alors, Delphine Chouenne, vous disiez tout à l'heure que finalement, pour vous, le chiffre d'affaires 2020 est en augmentation. Oui. Et vous estimez que 2020, vous espérez qu'il le sera aussi, bien sûr. Oui, en tant que... Comment fait-on en temps de pandémie et de confinement pour aller à la pêche, j'allais dire, aux nouveaux clients ? Alors, déjà, la société existe depuis 2008. Donc, on essaie déjà de faire notre travail le mieux possible et de la façon la plus professionnelle possible parce que finalement, on se rend compte que c'est les recommandations de nos clients à leurs contacts qui sont le meilleur vecteur de prospection pour Underby. On a aussi réussi à remporter le prix de la meilleure agence de communication corporate de l'année en étant justement très professionnelle et tout en étant créatif et très exigeant. Donc, je pense que c'est aussi indirectement... Alors, il y a... À mon avis, on récolte aussi le fruit de 12 années de travail acharné pour être le plus professionnel possible et sans avoir eu d'appui quelconque quand on s'est lancé avec mon associé, Cyril Chassin. On s'est lancé vraiment sans avoir d'appui particulier et j'ai l'impression que ça s'est payé. Donc, vous avez démarré l'entreprise tous les deux comme ça ? On avait déjà une expérience professionnelle préalable mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de coup de pouce particulier. On s'est lancé sans avoir forcément un réseau très conséquent et c'est le bouche à oreille qui nous a permis d'avoir la croissance qu'on a aujourd'hui. Donc, bravo. Alors, quelle est votre politique, j'allais dire, maintenant au niveau management des salariés ? Eh bien, je pense... Alors, déjà, notre objectif, cette année, on souhaiterait ouvrir le capital de l'entreprise parce que c'est important aussi d'être dans une aventure collective et de ne plus être uniquement que deux à piloter cette entreprise et on souhaiterait aussi l'objectif de cette année, c'est d'obtenir les certifications soit Bicorp, soit entreprise à mission parce qu'il est important d'avoir une attitude responsable et de pouvoir aussi valoriser la façon dont on travaille aujourd'hui et peut-être finalement de rendre un peu plus concret ce qu'on essaie de mettre en place au quotidien, tant dans la politique sociale, sociétale, environnementale et dans les engagements, dans les évolutions qu'on peut proposer de poste aussi aux salariés et donc on va s'atteler aux certifications Bicorp et entreprise à mission parce que de toute façon, c'est un... Je pense que c'est une obligation de passer par ce type de certification, c'est une obligation en tant que chef d'entreprise d'être, je vais dire, d'être vertueux et cette certification, à mon avis, deviendra une obligation même dans les années à venir pour pouvoir même avoir des actions commerciales et des actions... Voilà, et devenir un prestataire de référence et de qualité pour des entreprises, donc Bicorp ou entreprise à mission, ça va devenir... Et donc, c'est aussi une manière de fidéliser vos salariés en tout cas, en qui vous avez confiance, c'est aussi une manière de les reconnaître, j'allais dire. Exactement, on croit beaucoup à l'évolution interne, on a des collaborateurs qui sont là depuis un certain nombre d'années et qui évoluent, qui sont aujourd'hui à des postes de direction chez nous et qui ont commencé tout junior chez Anderby et on est très fiers... En stagiaire même, vous me disiez. Voilà, exactement, et on est très fiers de pouvoir les conserver avec nous, finalement, de les associer à l'aventure parce que c'est la meilleure façon, c'est de pouvoir avancer ensemble et de ne pas rester à deux. Voilà. Alors, un mot important que vous venez de dire, c'est l'aventure, finalement, le chef d'entreprise, c'est une aventure ? Exactement, et c'est une aventure où chaque année, c'est ce que j'explique souvent aux collaborateurs, c'est que, en fait, ce n'est pas forcément difficile de gagner un client, ce qui va être le vrai challenge, c'est de pouvoir, finalement, réaliser ce qu'on a proposé de vendre, donc ne jamais survendre si on n'est pas capable de faire et savoir se renouveler chaque année parce que c'est vrai que quand on a des clients depuis pratiquement 10 ans, qu'est-ce qu'on fait l'année d'après pour se renouveler parce qu'il ne faut pas rentrer dans une routine, donc c'est chaque année se dire qu'est-ce qu'on fait pour ce client-là pour pouvoir se renouveler et lui montrer qu'on a gardé notre esprit créatif même si on est là sur la durée. Ce qui n'est pas évident, finalement, de se renouveler. C'est très compliqué. Alors, pour justement vous renouveler, vous aussi, Delphine Jouenne, vous travaillez sur les mots, d'ailleurs, votre formation peut-être le permet, j'allais dire, et vous êtes auteure d'un bien grand mot. C'est la deuxième édition que vous publiez cette année. C'est un livre qui est sous format papier si on veut, mais qui est sous format numérique aussi. Exactement. Comme je l'ai dit en introduction, on peut lire ou écouter. Voilà. Alors, il y a l'édition podcast de l'année 2019, l'édition 2019 et 2020 est en cours de préparation. les mots seront aussi disponibles en format podcast dans quelques semaines. Voilà. Alors, moi, il y a un mot que j'aime bien, c'est le mot évasion. Oui. Voilà. Parce que je pense qu'on en a tous, en fait, besoin en ce moment. Expliquez-nous un petit peu, alors, ce mot-là. Alors, déjà, j'ai choisi ce mot évasion parce qu'en fait, les mots sont classés dans le livre de façon chronologique. C'est-à-dire chronologique dans l'année parce que ces mots-là vous sont venus à l'idée à certains moments. En fait, c'est des mots qui ont été très présents et qui ont fortement marqué l'actualité à certains. Voilà. En fait, les mots sont répertoriés par grand temps fort en fonction de la place qu'ils prennent dans l'actualité. Donc, typiquement, évasion, c'était le mois de janvier. Donc, le mois de janvier 2020. Exactement. Un mot plein de promesses parce que c'est vrai que démarrer avec l'évasion, on pouvait se dire chouette et c'était en référence avec l'évasion de Carlos Ghosn qui était quand même assez rocambolesque. Et c'était... digne d'un film comme jamais on n'aurait pu le penser. Et c'est le premier mot qui finalement est ressorti dans l'actualité en janvier 2020. Donc, c'est un mot qui vient du latin populaire « excaparé » qui est un dérivé de la cape. Et c'est finalement sortir de la cape en l'abandonnant aux mains de ses poursuivants. Donc, c'est un mot qu'on utilisait par le passé. Et ce qui est assez amusant, je trouve, c'est qu'on a d'autres mots autour de l'évasion comme « échapper d'elle » ou « se faire la malle ». Et je trouvais ça assez amusant d'avoir « se faire la malle » quand on sait la façon dont Carlos Ghosn a pu quitter le Japon. Et puis, d'autant maintenant, un an après, avoir pensé à ce mot-là où on ne peut plus voyager et où on a envie d'évasion, ça paraît anachronique. Exactement. Alors vous, quel est le mot que vous préférez ? Alors moi, il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est le mot transparence parce que c'est un mot qui est extrêmement exigeant et on oblige de plus en plus soit les hommes politiques, les entreprises à faire être le plus transparent possible et c'est vrai que finalement le mot transparence qui a été évoqué notamment dans la signification de rendre public dans les années 80 avec le glasnost de Michael Gorbatchev mais le mot transparence c'est plutôt une société qui est adepte du translucide donc sans ombre ni lumière donc finalement la transparence c'est pratiquement le vide et c'est vrai que quand on exige une forme de transparence des hommes politiques ou des entreprises finalement on en arrive à mettre en circulation énormément d'informations qui n'éclaire absolument pas le monde parce que plus on libère de l'information et plus le monde est opaque et plus on noie finalement l'auditeur dans exactement où tout est mis en scène et on mesure finalement l'impact à sa valeur d'exposition donc c'est vrai que si on pouvait être dans une société davantage de confiance il y aurait moins d'exigence de transparence et moins de ce flux d'informations totalement parfois inutiles on va demander à Philippe Sueur s'il arrive à être transparent en tant qu'homme politique qu'est-ce que vous pensez oui il y a deux déplacés pour être face au micro bien entendu d'abord bonjour aux auditrices et aux auditeurs et puis à vous tous oui transparence alors d'abord il doit y avoir une transparence en termes juridiques en termes bien entendu politiques toutefois on peut pas être dans la totale lisibilité parce que je pense que tout dire n'est pas bon que certains objectifs exigent des tactiques la stratégie doit être transparente mais la tactique peut exiger et bien des détournements c'est un peu jésuitique ce que je vous dis mais je voudrais pas non plus apparaître comme totalement comment dire candide on peut pas l'économie n'est pas candide la politique ne l'est pas elle pourrait être beaucoup plus idéalisée beaucoup plus généreuse bien entendu mais le monde l'humanité a hélas ses aspérités et le mot qui est essentiel c'est celui de l'audietté merci beaucoup philip sueur alors delphine joen est donc auteure d'un bien grand mot c'est la deuxième édition de ce livre au travers de 130 pages delphine vous avez choisi 18 mots en fait vous choisissez 18 mots par an 18 mots alors comment faites-vous pour choisir ces mots justement je les choisis pas forcément voilà je les choisis pas par hasard c'est vraiment les mots qui ressortent dans l'actualité typiquement si je devais prendre le début du mois de janvier on serait sur peut-être vaccination ou je ne sais pas peut-être logistique puisque c'est les mots qui vont je ferai le bilan à la fin du mois de janvier pour voir celui qui sera peut-être le plus marquant mais c'est vrai que les mots je les tire finalement de l'actualité et des médias et la façon dont ils les utilisent et je trouve ça intéressant de revenir sur leurs origines pour voir comment ils ont pu évoluer voir s'ils sont bien compris éventuellement voir si on n'aurait pas pu en trouver un autre typiquement l'année dernière on avait travaillé sur et j'avais travaillé sur le mot prélèvement pour le prélèvement à la source le mot prélèvement c'est quelque chose où on est très passif on a l'impression qu'on vient vous chercher quelque chose alors que si on avait utilisé le mot contribution on aurait pu garder cette notion de à la source mais prélèvement c'est déjà ne serait-ce que dans le mot prélèvement il y a déjà cette notion de à la source donc on n'était même pas obligé de rajouter prélèvement à la source c'est quelque chose dans le mot prélèvement il y a aussi le mot d'obligation finalement il y a une notion d'obligation alors que si on avait utilisé le mot contribution là c'était plus participation c'est plus participatif et ça rendrait peut-être un peu plus je vais dire hommage aux impôts mais ça donnerait une autre image de la notion d'impôt où on se dit que finalement l'imposition est là pour faire vivre des services des services médicaux sociaux et c'est vrai que si on avait utilisé le mot contribution peut-être qu'il aurait été moins peut-être plus je ne sais pas comment dire mais peut-être plus engageant plus positif c'est-à-dire plus positif exactement plus citoyen et positif d'ailleurs c'est intéressant que vous citiez ce mot suite on parlait du mot transparence et maintenant on parle de celui-ci je trouve que l'analogie entre les deux est très intéressante de prendre ce mot-là après parce que finalement on est dans une société où on se veut soi-disant plus plus participatif à la société on veut tous un meilleur environnement plus de développement durable enfin on est dans une positivité mais finalement est-ce que est-ce que vous la voyez vous cette transparence chez vos clients par exemple alors je enfin moi je la vois dans le sens où la façon dont on doit retranscrire la réalité moi c'est généralement ce que je dis à mes clients c'est ne cherchons pas à cacher les choses parce que quoi qu'il arrive tout se sait aujourd'hui donc après il y a une façon de présenter les choses on n'est pas là pour travestir la réalité mais pour trouver les mots justes pour décrire des situations donc c'est vrai que la société de communication où on estime que tout est artificiel et qu'on va pouvoir avec un jeu de jambes et de passe-passe essayer de contourner la réalité ça ne fonctionne plus parce que de toute façon aujourd'hui tout se sait donc il faut plutôt être dans la réalité et choisir les mots justes et des mots et des mots avec nuance enfin si moi il y avait un vœu que je pouvais formuler pour 2021 ça serait de trouver la nuance parce qu'aujourd'hui on est finalement sur cette notion de valeur d'exposition les gens sont devenus extrêmement agressifs et n'existent que parfois par la violence des propos et en ayant des visions très manichéennes en disant c'est tout noir tout blanc voilà si on parle de la stratégie de vaccination est-ce que tout est bien est-ce qu'au contraire tout est noir je pense qu'on peut avoir de la nuance et aujourd'hui on ne prend plus non plus cette notion de temps pourtant on a redécouvert la notion de temps avec le confinement et on a dû s'approprier une nouvelle notion du temps et en fait on est tout le temps dans la notion d'immédiaté et c'est vrai qu'avoir peut-être un peu plus de recul et de nuance serait à mon avis peut-être plus positif pour aborder la nouvelle année pour aborder la société différemment en fait il y a deux autres mots que j'aime bien également que vous avez choisi cette année 2020 c'est introduction et donc le mot courage bien sûr oui alors l'introduction c'est vraiment c'était cette notion de mettre en avant aujourd'hui c'était de revenir sur un peu l'évolution des mots où on a vu les couleurs notamment sur le devant de la scène avec le jaune des gilets en début d'année parce qu'ils étaient toujours présents on s'est rendu compte qu'il y a eu la blancheur du privilège qui avait fait pallir l'actualité et aussi le verdissement de la classe politique à l'occasion des municipales donc c'est vrai qu'on a pu voir émerger émerger pas mal de couleurs et c'est vrai que la notion de courage je la trouve assez intéressante et là finalement c'est plus un choix personnel aussi pour finir l'année sur une note positive parce que si si on regarde cette année 2020 entre le vocabulaire scientifique médical les problématiques sociétales type en sauvagement le sujet de la laïcité du séparatisme je me suis dit qu'au mois de décembre il allait falloir quand même une bonne dose de courage pour affronter l'année 2021 et c'est vrai que la notion de courage est intéressante parce que l'origine étymologique ça vient de cœur et on le retrouve aussi dans cette origine de cœur on le retrouve aussi dans le mot concorde qu'a prononcé Emmanuel Macron au mois de juin pendant son discours au moment à la fin du déconfinement et il l'a réutilisé au moment de ses voeux et je trouve ça intéressant d'avoir cette notion de cœur mais c'est plus finalement cœur dans le sens étymologique aussi de noblesse de noblesse d'âme c'est un peu ce qu'on retrouve dans le CID quand on a Rodrigue à tu du cœur c'est vraiment c'est aussi cette notion de courage et de noblesse donc c'est vrai que le sujet le mot cœur enfin courage pardon je l'ai vraiment mis à la fin pour qu'on essaie de sortir par le haut de cette année d'une note optimiste donc parce que de toute façon il nous faut sans doute du courage pour avancer n'est-ce pas Philippe Sueur oui bien sûr bien sûr qu'il faut du courage et dans les deux sens voyez-vous la langue française c'est quand vous avez prononcé le terme mot juste il est difficile dans notre langue de le trouver un quart en un très bel sémantique mais l'acception d'un mot est souvent différent moi j'avoue que je l'ai vécu quand j'étais enseignant en faculté et que j'avais des étudiants étrangers et il fallait faire très attention aux mots que nous choisissions parce qu'il ne le maîtrisait pas tous et je crois que dans notre société aujourd'hui très vigaré c'est aussi le cas donc le mot donc le cœur il faut avoir de la générosité et il faut avoir du courage c'est évident et il va en falloir il va en falloir vraiment beaucoup mais le mot concorde est un très beau mot c'est un concept promenu c'est un concept de la concordia vraiment c'était au temps de Cicéron c'est d'ailleurs Cicéron qui développe ce concept et tout à fait essentiel dans des sociétés qui sont très différenciées et nous sommes devenus une société très différenciée l'enjeu est extrêmement important et je crois que si le président de la république a utilisé le mot et s'il en a en quelque sorte de la véritable imprégnation c'est un petit moment d'espoir oui c'est un mot fort et je partage totalement votre avis sur la justesse des mots à employer c'est à dire que moins on sera précis dans les mots ou plus on utilisera peut-être même des mots qui sont extrêmement complexes plus on peut fracturer aussi la société dans le sens où les gens ne comprennent plus ou ne perçoivent plus les mots de la même façon donc là où peut-être qu'une certaine catégorie de citoyens français vont bien comprendre vont bien percevoir un mot dans la pleine acceptation de ce qu'il est d'autres vont au contraire peuvent se sentir exclus parce qu'avec une incompréhension peut-être approximative de ces mots-là et ça peut ça peut finalement donner une impression aussi d'exclusion si on n'utilise pas les bons mots ou s'ils sont mal perçus ça peut ça peut engendrer plus de fractures qu'autre chose donc c'est c'est toute la difficulté je trouve des métiers alors c'est vrai que moi je travaille dans la communication mais c'est toute la difficulté de trouver le mot juste en appréciant parce que en tant qu'amoureux de la langue française on a envie de jouer avec la complexité des mots mais finalement l'objectif c'est quand même d'être reçu par son destinataire et parfois il faut être finalement humble donc il faut revenir à la simplicité vous voulez dire exactement parce que je pense que parfois certains discours politiques peuvent être mal perçus ou mal compris parce que les mots ne sont pas compris dans leur pleine acceptation et c'est pas grave mais il faut avoir l'humilité de se dire qu'on n'est pas obligé d'utiliser mais d'utiliser des mots complexes pour montrer qu'on maîtrise une situation parfois plus de simplicité va avoir une efficacité plus importante notamment quand on est dans une phase de crise ou d'incertitude les mots jouent un rôle essentiel parfois les discours paraissent même creux quand on les réécoute souvent donc finalement pour vous Delphine Jouen il faut en dire moins quand on est un homme politique est-ce qu'il faut aller droit au but je ne sais pas là ça va être compliqué parce que je pense que chaque situation amène enfin voilà moi je suis aussi conseillère municipale donc je vois bien la difficulté de l'engagement politique c'est vrai qu'il faut à mon avis trouver les mots justes pas forcément s'exprimer à tort et à travers parfois il faut peut-être moins prendre la parole et trouver trouver finalement le bon temps de communication mais on reste humain on peut faire des erreurs c'est pas grave mais je trouve que la société aujourd'hui justement comme je disais manque de nuance finalement on ne laisse plus la possibilité aux gens de faire des erreurs et je trouve ça dommage de tout de suite finalement porter des jugements très très extrêmes sur parfois certains discours certaines choses parce que voilà on fait comme on peut je pense ce serait ça la conclusion pour vous c'est à dire qu'est-ce que les mots que vous avez retenus depuis deux ans finalement révèlent dans notre langage alors ce que je trouvais intéressant c'est que finalement notamment si je reprends la crise économique de 2008 où on était dans une crise financière on a vraiment abordé en 2008 que des notions très techniques de finance aujourd'hui ce qui est intéressant je trouve c'est qu'on en appelle aux sciences humaines pour essayer d'expliciter une situation une crise on n'est pas uniquement bon ben voilà il y a une crise médicale il y a aussi une réflexion par exemple on a vu des mots comme la résilience comme l'antifragilité on essaie de faire appel aux sciences humaines pour essayer d'expliciter une situation et je trouve ça intéressant de finalement replacer l'humain au coeur du débat économique médical sociétal et d'essayer de trouver des notions fortes pour sortir peut-être par le haut donc moi ce que je retiens vraiment c'est cette recherche cet apport des sciences humaines pour essayer d'expliquer ce qu'on est tous en train de vivre collectivement et finalement les nouveaux mots c'est bien pour mettre un mot sur quelque chose après c'est bien ou c'est pas bien c'est difficile de juger j'estime qu'aujourd'hui sur le vocabulaire médical on utilise tous un vocabulaire qu'on ne maîtrise pas parce qu'on n'est pas scientifique et que tout le monde a des avis sur tout notamment sur les réseaux sociaux sur du vocabulaire médical alors qu'on nous ne sommes pas pour ma part je ne suis pas scientifique donc je n'ai aucun avis sur la chloroquine ou sur quoi que ce soit et c'est vrai qu'on a vu finalement les gens s'approprient des notions qui ne font pas partie de leur corpus et de leur formation donc je pense qu'il faut voilà quand je parlais de nuances et de mesures c'est de se dire ne donnons pas notre avis sur tout et n'importe quoi quand on ne maîtrise pas l'intégralité du corpus et de ce qu'on peut mettre derrière chaque mot je pense que c'est finalement arrêtons d'être partisan pour quelque chose sans connaître je suis voilà c'est un peu mon avis mais je pense que c'est propre des réseaux sociaux et d'avoir aussi des chaînes d'information où finalement il faut alimenter non-stop avec une immédiateté ce qui oblige finalement à ne plus avoir suffisamment de recul pour avoir une réflexion quand on écrit des phrases sur les réseaux sociaux quand on écrit un post étant donné qu'on l'écrit comme un langage parlé il n'y a pas il n'y a pas la réflexion de l'écrit tel qu'on pouvait l'avoir dans le passé ou quand on écrivait il y avait cette obligation de réfléchir à ce qu'on écrivait aujourd'hui on est dans l'immédiateté on balance on balance ses postes en étant en essayant justement d'avoir cette valeur d'exposition la plus forte d'où cette précaution de nuances et puis peut-être que le fait d'écrire au stylo nous faisait prendre plus de temps que d'écrire avec un ordinateur et appuyer sur la touche en voix ça va très vite finalement et puis on avance tous masqués sur les réseaux sociaux donc les gens n'ont plus la responsabilité de ce qu'ils disent et de ce qu'ils écrivent ce que je retiens également ce que vous venez de dire c'est que finalement trop d'infos tue l'info et donc je pense et donc voilà en tout cas si vous vous intéressez aux mots de la langue française Dieu sait si elle peut être élégante compliquée mais en même temps simple et bien écoutez ou lisez ce livre qui est totalement gratuit qui est donc qu'on peut retrouver sur le site qui s'appelle pour ubgm.fr et là vous aurez les 18 mots de l'année avec des photos et puis également une possibilité d'écoute étymologique de tous ces mots alors je vais en citer quelques-uns qu'on n'a pas cités et bien écocide vous trouverez en sauvagement territoire récession foyer confinement bien sûr préface et puis aussi panique ou virus par exemple voilà des explications un peu claires allez on fait une nouvelle pause musicale et puis ensuite on va passer la parole à Philippe Sueur merci Delphine Joanne je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre un bien grand mot et la fondatrice du cabinet de conseil en communication enderby merci je vous laisse je vous l'offre j'en ai hop vous allez parce que je peux vous le laisser j'en ai plus j'en ai plus et puis si vous voulez participer vous me faites un petit signe vous êtes la bienvenue si vous voulez participer Delphine Joanne je vais écouter après ce que je viens de dire je ne peux pas prendre position sur tout et n'importe quoi ça va être compliqué j'en ai plus j'en ai plus j'en ai plus vous devez connaître mon mère du coup je viens de la garenne colombe philippe juin qu'est ce qu'il dit lui alors parce qu'on l'a déjà entendu sa pensée évolue en fonction du vent qui tourne non je plaisante c'est pas c'est pas sympa dire ça non mais au mois de janvier c'était une grippette au mois de mai l'hydrochloroquine pouvait être une bonne solution au mois de septembre méfiance on peut reconfiner et maintenant la stratégie de vaccination est très mauvaise après c'est c'est la difficulté je pense d'être à la fois politique et convaincu politiquement et médecin c'est qu'il est invité sur les plateaux en qualité de médecin mais je pense et je et je pense que c'est totalement compréhensible que le politique prend le pas sur le médical je connaissais bien près de vous ah non cet avis n'a de la gare est ce que je confondre avec la gare de colombe non je connais pas vous savez c'est c'est quelque chose de terrifiant on ne se connaît pas d'un département c'est tout prochain ce sont des mariés incroyables parce que j'ai un lien d'amitié et que j'ai toujours entretenu des relations avec mon voisin d'épinée et puis comme je connais rien d'après c'est une faute de temps en fait le maire de pierre flic qui très très loin où la mer de l'espoir est une femme je ne connaissais absolument pas je c'est intéressant pour tant qu'on va aller on y retourne nous voici de retour au bar de l'économie après cette jolie pause un extrait de lightning night chanté par le groupe the weekend et donc aujourd'hui au bar de l'économie sur idfm radio angain nous sommes avec Delphine jouen auteur de un bien grand mot et fondatrice du cabinet de conseil en communication enderby et puis de philippe sueur maire d'anguin les bains premier vice-président du val d'oise et président de la net les villes touristiques de france alors philippe sueur vous avez sans doute entendu les infos du jour aujourd'hui donc j'ai commencé à parler de la stratégie de vaccination qui donc en fait va se dérouler au fil des jours puisqu'elle commence tout juste à s'installer il y aura une conférence de presse jeudi par le premier ministre donc on en saura plus un peu d'ici la fin de la semaine c'est à dire que et bien un million de doses devrait être livré d'ici demain soir à la france et puis j'ai également parlé donc de l'abandon de par cisco de sa filiale dédiée aux smart cities c'est à dire que certaines villes américaines et canadiennes réduisent leurs investissements pour transformer leur ville donc on avait un petit peu envie de vous demander alors peut-être vous voulez vous commencer par souhaiter présenter vos voeux tout d'abord bien volontiers bien volontiers merci beaucoup et puis je vais essayer de réagir sur ces deux questions les vaccins et puis cisco donc la smart city alors présenter les voeux dans une période comme la nôtre et à la fois un moment de partage on a envie de dire tout ce que on souhaite de bon tout en étant très conscient que les temps sont très très difficiles la crise sanitaire n'est franchement pas terminée nous allons vivre vraisemblablement encore 4 5 mois 6 mois dans l'incertitude que la crise économique elle très franchement elle n'est pas chiffrée et elle s'amorce car la casse le mot n'est pas bon mais il y aura de la casse sur les petites moyennes entreprises malgré tous les efforts que l'état a pu faire les convulsions sociales sont franchement à prévoir mais tout ça c'est de la lucidité et la lucidité n'exclue pas l'espoir l'optimisme et je pense que nous sommes un pays très complexe très étonnant très contrasté où le bon a toujours surnagé dépassé le moins bon donc moi ce que je souhaite d'abord la santé à la santé du corps et de l'esprit parce que on a beaucoup parlé de psychisme d'atteinte psychologique notamment chez les jeunes chez les étudiants mais avoir le bel équilibre la belle harmonie c'est ce que je souhaite de tout coeur à chacun mais pour l'année à venir je crois les années à venir pour notre France il faut plus de sagesse et de générosité je crois qu'il faut plus de courage et de travail je pense que il faut plus d'audace aussi et de responsabilité il y a un mot dont on a abusé durant cette crise sanitaire c'est le terme de liberté liberticide on était liberticide bon la liberté c'est celle effectivement de pouvoir être et faire mais en toute responsabilité chaque acte implique bien entendu que on est responsable pas seulement de son acte on est responsable face aux autres on est responsable collectivement la fameuse responsabilité sociétale de l'entreprise bon et bien c'est ça la responsabilité un collectif et on a pris plus ou moins conscience et l'un des vœux que j'aurais vraiment très sincère puisque écoutant avec vraiment beaucoup de curiosité et puisque d'intérêt les propos de madame jouen il y a un excès d'individualisme aujourd'hui on a perdu le sens même de l'humilité parce que on a en quelque sorte pour exacerber l'identité de chacun chacun est en quelque sorte le repère de tout alors que le repère est extérieur le repère ne peut être que dans la collégialité le repère ne peut être que dans l'intérêt général le repère ne peut être que face à cette nature dont on n'a pas toujours respecté les lois qui convient encore aujourd'hui de comprendre et bien entendu de pouvoir s'y adapter voilà donc moi je souhaite à la France une société réconciliée et un peuple éclairé ce que je trouve peut-être juste intéressant c'est que finalement je pense que les les vœux n'ont jamais pris autant de sens que cette année je pense que les gens qui sont amenés à à souhaiter des vœux cette année se sentent encore plus responsables de ce qu'ils enfin de ce qu'ils souhaitent alors qu'ont citoyens parce que ça prend une dimension qui est totalement particulière là où dans les années précédentes je pense que c'était presque une formalité avec les mots qu'on retrouvait régulièrement je pense que quand on prononce des vœux on se sent enfin même enfin là on ne se connaît pas mais c'est vrai que dans la façon dont vous les prononcez on sent que voilà ils ont été pensés et que c'est sincère là où l'étape des vœux était avant peut-être quelque chose qui était devenu une habitude sans qu'on réfléchisse vraiment à la portée de ce qu'on disait merci c'est vrai c'est vrai il faut pas répéter toujours la même chose voilà il faut pas vous avez dit aussi que il fallait trouver des mots justes mais il faut pas toujours marteler la même chose bon je vais faire un aveu les auditeurs auditrices pourraient en être choqués j'attendais pas les vœux du président de la république et je les ai pas écoutés parce que j'en attendais rien de plus que ce qu'il a dit jusque maintenant il y a eu des bonnes choses on a dit que c'était un bon discours bon je crois que c'est heureux tant mieux ça me réjouit ça me rassure mais j'attendais rien parce que je me suis senti saturé par les mois précédents ce qui rejoint le commentaire que vous venez de faire alors justement on est peut-être saturé d'informations mais en même temps on en a besoin parce qu'on est bien obligé d'avancer avec cette pandémie et comme je l'avais déjà dit il y a un certain temps de toute façon il va falloir apprendre à vivre avec des virus et des nouveaux virus on a pas fini de voir le jour avec justement le virus qui évolue on espère qu'on va réussir à contraindre l'évolution qui se passe au Royaume-Uni c'est pour ça qu'ils sont reconfinés depuis aujourd'hui c'est parce que l'évolution du virus est très contagieuse même si elle ne rend pas plus malade alors faut-il en même temps plus de nuances dans les propos dans les mesures qui sont annoncées parce que quand on dit a priori qu'on ne rouvrira pas les restaurants alors que d'autres pays ont des mesures qui ferment les bars mais ils ouvrent les restaurants à condition que chaque table soit à deux mètres est-ce que ça ce serait pas une solution ? on va y venir après je pense qu'on compare trop comparer parfois rassure bien entendu mais dans la situation qui est celle d'aujourd'hui la vraie question c'est quel est le dosage de l'information or nous sommes dans une société de totale transparence médiatique aujourd'hui c'est un business pour certains c'est un engagement voire comment dire une philosophie, une idéologie il y a des raisons de l'accepter mais c'est dangereux c'est dangereux parce qu'on n'a pas la même capacité d'intégration, de réception, d'analyse, de sensibilité il y a des informations qui troublent comme il y a des informations qui peuvent être parfaitement intégrées et donner du ressort bon, dans cette affaire de vaccination vous m'avez interpellé là-dessus bon, je trouve le chiffre qu'on a donné hier 516, 516 vaccinations aujourd'hui bon, il est ridicule en soi c'est une erreur de communication d'aller à ce degré de détail pourquoi pas 519 voilà, bientôt les 2000, les virgules non, ça c'est pas bon ce n'est pas bon du tout on n'est pas bon non plus je pense dans cette organisation la France a 15% du quota en quota européen elle va les recevoir il y a des informations qui nous rassurent parce que je sais que pour notre département du Val-d'Oise c'est l'hôpital de Pontoise donc qui est l'hôpital référence et que les équipements de réfrigération sont en place qu'on attend effectivement les livraisons que les lieux d'organisation se mettent également en place d'ailleurs, si l'ARS m'entend je n'ai pas eu le temps d'appeler Mme Carly l'excellente directrice de l'ARS dans ce département du Val-d'Oise mais Angain-les-Bains est prêt évidemment à recevoir la salle des fêtes est un endroit assez vaste pour être organisée et proche de parking donc nous sommes à disposition Néanmoins, il est certain qu'on apparaît dans une cacophonie de plus et c'est vraiment ce que je déplore pour nos dirigeants c'est à force d'avoir mis sur la scène des scientifiques de toute nature qui par définition ont un esprit de controverse bon, moi je suis universitaire à un degré entre collègues nous soutenons la controverse parce que elle fait avancer la science et la connaissance mais elle est vécue par beaucoup par justement des contradictions j'ai évoqué tout à l'heure que j'ai enseigné à certains étudiants on ne peut pas distiller de l'incertitude à d'autres, à degrés de formation, on peut le faire donc tout est dosage et là c'est une cacophonie c'est une cacophonie scientifique pendant le premier confinement médicale c'est encore aujourd'hui une cacophonie qu'on parle à organisationnelle bien sûr bon, tout ça c'est pas bon pour le moral effectivement des français sur l'autre information vous évoquez Cisco Cisco c'est effectivement c'est une grande entreprise de services dans les médias dans l'informatique dans la smart city donc ce sont des... ils produisent en quelque sorte des systèmes et des projets c'est une société de service elle est américaine elle est très implantée en France très puissante néanmoins la smart city d'abord c'est un mot magique moi je sais pas ce que c'est au fond la smart city c'est la ville intelligente bon la ville connectée ça veut dire que les technologies nouvelles doivent être au service de nos populations ce n'est pas si simple que ça parce que c'est technique bien sûr et ça coûte très cher je vous donne un exemple moi j'ai eu la chance d'avoir une ville qui est numériquement bien placée on a été la première ville du Valois totalement fibrée dès 2015 parce que Orange nous avait choisi comme tel nous sommes une scène d'écriture numérique qui est nationale nous avons été reconnus par l'UNESCO comme une ville créative en art numérique et je me disais il faut absolument donner à nos populations des services grâce à ces nouvelles technologies je voulais connecter de manière vraiment au sens d'aujourd'hui de tout service possible par la connectivité numérique la rue de Gaulle la seule portion entre le lac et la place Loche j'en ai pour 500 000 euros uniquement de capteurs effectivement les coûts sont importants on n'était pas pauvres bon aujourd'hui c'est une autre situation qui va nous mettre en difficulté non seulement l'année 21 mais bien d'autres années parce que Angaliba n'est pas une commune comme les autres nous sommes une ville entreprise et non pas une ville qui repose essentiellement sur des recettes publiques c'est-à-dire que vous voulez dire que vous avez peu de subventions publiques ah bah oui il n'y a pas de DGM de l'Etat nous participons à la péréquation la fiscalité c'est 10% du budget de fonctionnement donc nous sommes une entreprise et comme les entreprises d'aujourd'hui dans un domaine qui est celui du tourisme des jeux et de la culture nous sommes vraiment fermés vous faites partie des plus sinistrés aujourd'hui c'est 2 millions chaque mois qui ne rentrent pas donc depuis donc c'est pour ça que je vous posais la question exactement c'est 12 millions que nous n'avons pas rentrés c'est pour ça que je voulais introduire le débat sur la Smart City est-ce que vous allez modifier mais compte tenu des coûts que vous venez d'annoncer pour avancer dans ce que vous appelez la ville numérique avec ces fameux capteurs est-ce que vous allez reculer certains projets ? il y en a qui vont être décalés absolument on n'est pas en état si j'ai le choix entre cet équipement et la construction d'une école supplémentaire qui est un besoin élémentaire bien sûr et bien c'est l'école qui va l'emporter mais en revanche j'ai commandé tout de même de capter de mettre des capteurs sous toutes les places des handicapés de manière à ce que toutes les places d'handicapés soient effectivement connectées qu'on puisse savoir si elle est occupée ou libre et faciliter ainsi donc la circulation et l'accueil des personnes à mobilité réduite par exemple bien sûr mais pour le reste on est dans comment dire c'est pas le luxe mais on n'est pas dans l'immédiatement nécessaire alors cette fermeture donc parce que c'est trop cher voilà c'est pas sur le fond sur le fond ce sont des bons projets vous voulez dire mais sur la forme le budget comme c'est trop important vous voulez reculer en attendant de voir un peu comment on va évoluer alors il y a une question d'ordre éthique qui me semble est-ce que à force d'assurer confort sur confort on n'amoulit pas la capacité d'adaptation la capacité d'invention la capacité de solidarité pour vous il faudrait se poser et pour certaines choses revenir en arrière même il s'agit pas de revenir en arrière il s'agit de se donner les bases morales d'une société technologique ce qui manque aujourd'hui on a construit durant les trente dernières années une bioéthique qui me semble presque aboutie elle n'est pas encore aboutie il y a des questions qui ne sont pas réglées notamment sur le séquençage du génome et quelques autres domaines mais en matière de numérique il nous manque une éthique une éthique une digitale éthique pour reprendre un terme anglais on le voit dans l'excès on a évoqué les médias tous les réseaux la puissance des réseaux sachez que une campagne sur des réseaux c'est plus violent qu'une manifestation de trois ou quatre cent mille personnes parce qu'il y a l'anonymat et j'arriverai presque dire qu'il y a un viol des foules mais de tout ceci nous n'avons pas le système juridique établi on progresse sur la loi numérique mais là on est plutôt dans la régulation technicienne que dans un droit parce qu'il faut du droit le droit est régulateur de tout qui repose sur des valeurs et ces valeurs nouvelles ne sont pas totalement calées il nous reste quatre minutes d'antenne Philippe Sueur donc j'aimerais savoir comment allez-vous faire pour le PIDZ qui doit avoir lieu à la fin du mois de janvier c'est une manifestation très importante pour Anguin le Paris Image Digital Summit est-ce que tout va se passer en distanciel vous aviez la possibilité il y avait la possibilité que mille jeunes puissent rencontrer ceux qui recherchaient des candidats comment ça va se passer ? nous avons tout réorganisé effectivement en distanciel le centre des arts on a les moyens évidemment technologiques puisque le PIDZ se déroule au centre des arts pour nos auditeurs ce Paris Digital Summit c'est la réunion professionnelle annuelle des post producteurs tous ceux qui fabriquent les effets spéciaux du cinéma il y a plus aujourd'hui je crois il y en a quelques-uns mais de production cinématographique qu'elle soit pour la télévision qu'elle soit pour les grands écrans des cinémas sans qu'il y ait des effets spéciaux ne serait-ce que pour des raisons économiques parce que ça coûte moins cher que de faire des décors ou de se déplacer dans certaines donc ce sont donc les grands laboratoires qui se réunissent à Anguin ils viennent des États-Unis ils viennent d'Angleterre il faut savoir que l'Île de France est vraiment la région qui réunit plus de 100 000 salariés qui travaillent pour l'image qui travaillent pour tout ce qui est l'audiovisuel depuis le cinéma classique jusqu'aux formes technologiques les plus avancées nous sommes de grands créateurs et c'était des journées professionnelles ouvertes également au public avec des inédits avec aussi bien entendu des récompenses aux plus grands post producteurs qui ont fait bien sûr quand on peut penser à Star Wars par exemple et ça c'était il y a 20 ans mais l'intérêt était surtout de pouvoir réunir des étudiants et des jeunes gens qui ont été formés au métier pour trouver soit des stages soit leur premier job donc c'est la job fair cette job fair a réuni jusqu'à presque 800 voire 1000 propositions on avait commencé à 300 puis 500 donc c'est une extraordinaire plateforme un tremplin pour nos jeunes gens nous le réorganisons bien entendu mais il n'aura pas la même positivité c'est vrai et nous organiserons aussi en distanciel les entretiens européens d'anglais qui doivent se dérouler donc fin février début mars voilà ce sont les grands événements à venir pour Angale-les-Bains ou est-ce qu'il y en a d'autres ? non ce sont les deux qui ont été programmés sur le mois de juin nous ne voyons pas clair bien entendu donc tout ça est vraiment en suspens donc pour l'instant le centre des arts n'a pas autorisation à rouvrir c'est bien ça ? non donc tout se fait également en distanciel et en numérique tout à fait vous continuez comme sur le mois de décembre tout à fait donc les entretiens européens qui se dérouleront qui se dérouleront à la pergola donc dans la grande salle de 1000 m² de la pergola à l'entretien européen qui sont organisés par Pascal Boniface donc de l'IRIS nous les organiserons au centre des arts bien entendu mais pareil dans les conditions qui sont celles imposées par la pandémie bien évidemment bien sûr hélas hélas en conclusion Philippe Sueur qu'est-ce qu'on peut dire en plus de ce qui a été dit peut-être en tant que président cette fois de la NET le fait que les restaurants ne vont pas pouvoir ouvrir je suppose que les villes touristiques là vont être très très endommagés c'est vraiment là un domaine une industrie qui souffre souffre terriblement il y a 2,3 millions de salariés du tourisme en France ça ne le mesure pas dont les saisonniers aussi sur la montagne en ce moment on voit comment ils sont donc sanctionnés je pense que la question de l'ouverture des stations de montagne bon certes c'était une manière d'y aller mais sans piste sans remontée mécanique il y avait là une grande contradiction il y a certainement des aménagements je pense qu'on ne peut pas continuer très très longtemps et nous travaillons avec donc notre association des maires un des élus des territoires touristiques avec un ministre du tourisme Jean-Baptiste Lemoyne qui nous accompagne véritablement mais 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 au ministère de la Santé on ne raisonne pas économiquement merci Philippe Sueur pour votre présence ce matin merci Delphine Jouenne on vous retrouverez cette émission dès cet après-midi sur Youtube et en attendant ciao ciao faites attention à vous et je vous dis à demain bien sûr bonne journée